www.lasen.info Bonjour Nora Bougemaoui, alors aujourd'hui il s'est passé quoi dans le conseil municipal ? Alors concrètement ce soir nous avons lancé la première réunion officielle du conseil citoyen, enfin des deux conseils citoyens. Il faut savoir que la loi oblige la ville et toutes les villes qui ont des quartiers prioritaires à mettre en place des conseils citoyens pour favoriser la parole des habitants. La parole des habitants ça existe déjà de manière un peu volontaire sur les territoires, en général les villes qui s'en sont saisies dans tout ce qui était démocratie locale. L'idée c'est de favoriser la parole de l'habitant pour qu'il puisse à un moment donné aussi participer à des prises de décisions, être au courant et pouvoir un petit peu décrypter comment fonctionne sa ville et comment on peut l'améliorer. Là la loi est beaucoup plus exigeante dans le sens où elle impose comme étant quelque chose d'obligatoire et qu'elle lie à la possibilité pour les villes de signer un contrat de ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'état, les partenaires souhaitent que l'habitant du quartier prioritaire prenne la parole. Et quelque part elle l'inscrit dans une loi pour lui permettre de s'en saisir. Donc la ville de la Seine-sur-Mer s'est pleinement inscrite dans cette démarche, puisqu'elle est inscrite dans une démarche de participation des habitants depuis des décennies, que c'est une continuité, que c'est un acte supplémentaire. Est-ce que ça veut dire pour autant, si ce conseil de citoyens par quartier prioritaire sur une ville n'est pas constitué, est-ce qu'ils perdent les financements qui sont attribués généralement dans le cadre de la politique de la ville ? Est-ce que c'est ça ? Alors, en théorie c'est ça. C'est-à-dire que l'état conditionne le fait d'installer un contrat de ville, puisque nous sommes dans un renouvellement, conditionne effectivement à la mise en place des conseils citoyens. C'est comme ça que c'est dit dans le texte. Donc en théorie c'est ça. Aujourd'hui on a voté pour les conseillers citoyens du centre-ville et du quartier nord de Berthe. Que pensez-vous de cette réunion ? Alors, c'est la première étape. C'est la première étape effectivement où les bonnes volontés se sont manifestées pour venir participer au conseil citoyen. Des conseillers citoyens qui ont été tirés au sort, principalement pour le quartier nord, puisqu'il y avait beaucoup de candidatures, un peu moins sur le centre-ville, où on va compléter un petit peu ce conseil citoyen. Aujourd'hui c'est la première page de cette instance qui va se construire par les habitants elles-mêmes et qui va être à mon avis un outil fort des futures politiques de la ville. Alors comme on l'a dit dans la réunion, les gens étaient inquiets sur la réelle possibilité d'agir ou pas. Eh bien la question c'est les habitants eux-mêmes qui répondront, pas forcément pour tout de suite, mais pour les années à venir je pense que c'est des actions, des prises de parole, des compréhensions des dispositifs qui vont permettre d'inscrire de nouvelles choses pour demain. Je crois qu'il a été dit pendant la réunion qu'un constat devra être établi. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu ce qui a été dit ? Alors il a été dit plein de choses, il a été dit effectivement que pour pouvoir avancer, faire avancer les choses, il faut partir d'un constat. Un constat qui a été dressé dans un premier temps par des techniciens, par les responsables politiques des différents territoires de l'agglo, mais qui devra à un moment donné se confronter à la réalité et à la vision que peuvent porter les habitants et qui permettra les ajustements nécessaires. Eh bien merci Nora et à très bientôt pour une nouvelle édition au prochain Conseil citoyen. Merci. Merci. Merci.